— Mme Le Pen, vous manquez pas de souffle. Vous dénoncez le travail détaché. Mais quand vous étiez parlementaire européen, vous avez voté la proposition de directive. Moi, j'ai voté contre. J'ai voté contre. Et j'ai proposé à l'Assemblée nationale de supprimer le statut de travailleur détaché, parce que nous n'avons aucun besoin de ce statut, qui ne sert qu'à une seule et unique chose, y compris dans la version rectifiée par le président Macron. C'est qu'à faire venir des gens qui payent des cotisations sociales dans leur pays d'origine. Donc écoute-moi, cher. Donc je suis contre. Il faut supprimer cette affaire. — Mais on n'a jamais voté. — Vous avez dit ensuite, Mme El-Créa, vous dites, est-ce qu'on peut avoir une vision positive ? Mais bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure, si on se donne l'objectif de la transition écologique, on a besoin de milliers de gens au travail. Par exemple, pour faire de l'agriculture bio, comme on l'imagine, sortir du système de l'agriculture chimique et de toutes ces cochonneries, glyphosate et compagnie, il nous faut 400 000 paysans de plus. On va pas les trouver sous le pied d'un cheval. Il faut donc aller les chercher, proposer, mettre les bonnes payes, garantir qu'il y a un marché et pas une vie d'esclave. Voilà comment. Quand on fait la transition écologique... Mais pour ça, il faut croire à l'État. Il faut arrêter de dire le marché va miraculeusement tout régler. Ici, il y a deux visions du monde qui s'opposent. Ceux qui croient que la société de marché va régler les problèmes et ceux qui, comme moi, pensent que la société de marché va nous ruiner tous après avoir détruit la planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo !